Salut tout le monde! C'est FITZ! Aujourd'hui... ...Pas pays 8h et 3. Je vous présente... ...La Time Machine Stout! Tu sais pas c'est quoi? T'as jamais bu la Time Machine Stout? On l'a depuis la Saint-Patrick? Qu'as-tu fait? Ok, ok, je te laisse une chance. Tu vas pouvoir venir la déguster. Si jamais tu veux la faire toi-même à la maison, ça va être disponible sur le brasseur. On va vendre la recette. Vous êtes chanceux quand même, je pense à vous autres. Mais, il faudrait que tu aies de l'azote pour avoir... ...une belle moustache comme moi. Tu sais quoi? Une Time Machine Stout? Oui, bravo! Félicitations! Tu as réussi à trouver que c'est une Stout? La Time Machine Stout c'est une Irish Stout, pas une Sweet Stout. Et je sais pas si t'as vu la dernière vidéo que j'ai faite, hein? Je te le mets là, hein? Là, 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 hein? Je te le mets là pour te rafraîcher la mémoire si tu l'as pas vu. On parle de la BJCP. C'est quoi la BJCP? Vidéo. Mais, en gros, c'est un organisme à but non lucratif qui va t'expliquer c'est quoi les styles de bière. Alors, si tu veux savoir c'est quoi le style de BJCP, le style que c'est une Irish Stout, je te conseille d'aller voir le 15B. Fait que, Time Machine Stout, Irish Stout. Différence avec une Sweet Stout, j'ai beaucoup pensé qu'une Sweet Stout puis une Irish Stout étaient quand même beaucoup différents. Avant, je l'appelais Sweet Stout. Non, il faut du lactose pour l'appeler Sweet Stout. Il y a pas de lactose dans cette bière-là, fait que si t'es intolérant, tu peux la boire. Alors, l'impression générale de cette bière-là, c'est vraiment une bière crémeuse, surtout quand c'est coulé à la nitro. Et cette bière-là, elle est coulée à la... L'azote! Ouais, même chose, une nitro-azote. Pareil, identique, même affaire. Fait que 100% azote dans cette bière-là, un petit peu de CO2 si on veut avoir le côté, un petit peu qui roule. C'est pour cette raison-là qu'on a l'impression qu'elle sera plus omptueuse, plus crémeuse. Et on a un fossé à Stout. C'est quoi un fossé à Stout? C'est tout simplement un embout qui a une plaque restrictée. Il y a d'autres gossins dedans, là. Une plaque restrictée avec quatre mini-trous dedans qui crée une grosse, grosse, grosse pression. Fait qu'il faut pousser ton cague un petit peu plus élevé pour faire la pression que la bière traverse ses petits trous. Et ça va se mettre à rouler. Je peux vous montrer si vous voulez. On voit que la bière commence à rouler. Et ça, c'est l'azote qui fait ça. Fait que c'est vraiment cool. C'est vraiment un beau corps, une belle texture en bouche. Irish Stout, on pense tout de suite à Guinness. Et oui, une Guinness, c'est une Irish Stout. Alors, si tu veux savoir un peu c'est quoi le style pendant que je te présente, on va te chercher une Guinness. Tu vas avoir sensiblement les mêmes choses. Ça ne goûte pas exactement la même chose. La mienne est plus artisanale que Guinness. Mais une Irish Stout, c'est vraiment basé sur le style de Guinness. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Fait qu'on a une apparence noire. Noire comme mon cœur! Guinness dirait rubis. Fait que tout dépendant du marketing que tu vas aller chercher. Mais même avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de luminosité dans la mienne, en tout cas. On ne voit pas grand, grand, grand rubis là-dedans. C'est vraiment noir. On a une belle robe noire, noire, noire. On aurait pu aller chercher un côté rubis si on aurait été chercher le côté noir par le côté rouge. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Hein? Je n'ai pas fait ça. Fait que je ne peux pas dire que je l'ai fait. Fait que côté noir, on a une tête épaisse. Si vous ne me croyez pas, là, vous allez juste aller l'essayer. Vous allez voir que la tête, elle reste et elle est épaisse. Un peu comme le présentateur présentement. On a crémeuse. Vraiment, vraiment crémeux. Puis d'une couleur bronze. Pas mal bronze, hein? On a des arômes un peu café-dominants. Fait que beaucoup, beaucoup de café. On a une franche amertume après ça qui va venir sur le côté de la langue. Des notes secondaires de chocolat, de cacao. Mais vraiment, on a beaucoup plus café-rondeur. Un petit peu le café amer, si on veut. Fait que si on aime les cafés amers, on va adorer cette bière-là. Mais, étant donné que c'est vraiment omptueux, c'est pas aussi amer que le café de Fit Café, mes amis messieurs! Puis là, j'ai le plug. Puis là, j'ai le plug. C'est plus frère que moi. Fait que si tu n'as jamais bu le café de Fit Café, si tu veux quelque chose d'un petit peu moins amare, on a le hangover. Sinon, on a l'overdose. Et quelque chose de rond, comme notre Guinness, on a la perle noire. Alors, tout le temps disponible chez fitzcafé.com. Bientôt, le .ca va être lié au .com. Fait que tu vas pouvoir commander en ligne et t'amuser. Et déguster le bon café de Fit Café. Mais revenons à notre bière Time Machine Stout ou notre Irish Stout, si tu préfères. Alors, houblon! Plus terreux. Tu, on va aller dans le côté plus terreux, mais je te dirais que dans ce cas-ci, j'ai pas mis d'houblon à la fin. On a juste mis d'houblon au début. Fait que ça donne vraiment une amertume frange côté de la langue qu'on va le boire, qui va comme balancer la langue avec les arômes de café qu'on a. Avec l'amertume, c'est juste pour re-balancer le tout. Et que notre cerveau fait comme, hum, ça en veut un autre gorgé! Les saveurs! Vraiment les grains torrifiés qu'on a... qu'on goûte. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de grains torrifiés. Touche de caramel, mais vraiment subtile. Avec le houblon. Bien, le houblon, on a l'amertume du houblon, le côté terreux du houblon, le côté de la langue qui va ressortir par la suite un coup qu'on a envalé notre gorgée, qui va nous faire en sorte que ça va enrober nos papilles. Ça sent ça en bouche. Bien là, c'est corps plein à moyen. Si on prend une Guinness, on a un beau corps, on la sent, on la goûte, on prend la texture de nos bouches, dans notre bouche, pas dans nos bouches. Plus crémeux si tu n'as pas ça l'azote. Guinness ont inventé la petite boule d'azote qu'on va mettre dans la canette et qu'on va virer notre canette pour voir tout rentrer. Puis on dit tout, ça rentre pas dans le vent! Ça finit tout le temps pas rentrer. Bien, je suis pas le seul. Bien, c'est ça. La petite boule de Guinness, c'est de l'azote 100% peu. Maintenant, en microbrasserie, on a accès à des cannes similaires. C'est pas une boule, c'est une pastille au fond de la canette. Par contre, il faut acheter 70 containers pour une petite nanobrasserie comme moi. C'est un petit peu plus difficile, je dirais, d'acheter 70 containers. Et on va avoir une gazification un peu légère. C'est pas une très grosse gazification. Même pour le style qui est un style de stout, le Irish stout, surtout poussé à l'azote. On va avoir une gazification pratiquement nulle. Un petit peu pour voir le tourbillon. Mais c'est environ tout. Parce qu'on veut vraiment, 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 avoir l'azote peu, net et simple. Fait que si vous voulez avoir un style de bière comme ça à la maison, vous pouvez acheter une petite bonbonne de nitro, une petite bonbonne d'azote. Disponible surtout parce qu'on achète nos gaz. Et ça prend un autre régulateur. Ça prend un système un peu différent. Faut monter plus la pression. Mais c'est vraiment cool à avoir si t'es un amateur de stout pis t'aimes ça de l'avoir comme la Murphy, comme la Guinness. C'est deux styles un peu similaires qui dirait ça différente. Mais exactement comme notre Time Machine stout. Tu peux aller chercher ça et tu vas avoir ta nitro directement. Il y a plein de bière quand tu peux pousser la nitro une Cremel. Pas vraiment, mais on reviendra sur le style de Cremel. Alors, c'est tout pour la vidéo. J'espère que t'as apprécié. Si c'est le cas, fais-moi le savoir. Partage encore non. N'oublie pas de t'abonner. Et j'espère que t'aimes la nouvelle formule du canal de FITS. Tu peux venir goûter cette bière-là au laboratoire du Brasseur. Si tu es Adelson, on a des cannes aussi que tu peux emporter. Pas présentement de Time Machine. On va en faire. Faut refaire les étiquettes. C'est un petit peu complexe. Je voulais vous faire des petites vidéos pour vous montrer comment faire les bières. Si t'es pas abonné, abonne-toi. J'aimerais s'atteindre les 1000 vues. Les 1000 abonnés sur YouTube. Très, très, très prochainement. puis le dépasser si possible. Alors, la petite cloche pour rien manquer de qu'est-ce que je fais, abonne-toi. Ça me fait autant plaisir de voir que vous vous êtes abonnés. Bye!